C'est ce bienvenue chez vous avec toujours Call Gravity, ça va toujours ? Ça va les jeunes ? Avec Vincent qui est avec nous et qui représente la quête de Peltres, avec Jean-Michel Faretra, coiffeur de star, avec Virginie à qui il manque un bout de doigt, et Fouad. Fouad qui bosse super bien, on l'entend pas, mais qu'est-ce qui détruit ? Ah bah c'est ça un maquilleur d'effets spéciaux. Alors qu'est-ce que vous avez fait à Virginie, Fouad ? Ben plein de choses, donc là je m'ai coupé un doigt, donc la réalisation est terminée, donc on a masqué le doigt, rajouté le sang, le doigt a été retrouvé, juste à côté, donc voilà on a terminé la réalisation du doigt. Tout n'est pas perdu alors. C'est mon goût de doigt. On rappelle à nos amis téléspectateurs que ce ne sont que des trucages, on rigole là. Si vous venez d'allumer votre télévision, c'est rien passé. C'est juste que c'est Halloween et qu'on s'amuse un petit peu avec tout cela aujourd'hui. Merci Virginie, vous viendrez nous rejoindre tout à l'heure, d'abord nous allons jouer. Tiens, tant que vous êtes encore là avec Cool Gravity, on a besoin de vous. Vincent, vous êtes prête pour jouer ? Virginie ? Fouad ? Tout le monde est prête ? Alors nous allons vous montrer une image, vous allez essayer de trouver de quel événement il s'agit et surtout de ce que l'on peut faire. A votre avis, ça se passe où et c'est qui et qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Dans le désert. Dans le désert, bien vu Virginie. Mais pourquoi est-il dans le désert ? Parce qu'il a sauté d'un parachute. Laisse-moi parler un peu de la nouvelle génération du moins que… Plus et Ariane. Pas mal, et vous les jeunes ? Non, je ne suis pas vraiment bien. Merci pour tout cela. Là, ça ne discute plus. Là, maintenant, voilà. Alors Virginie, toujours heureusement qu'elle est là pour faire avancer les choses. Bah oui, donc dans le désert, un record. Ah, à un mois près, c'est pas mal. On peut l'applaudir. Regardons un deuxième indice. Un deuxième indice, quoi ? Un deuxième indice peut-être pour Jean-Michel et nos amis. Ah, un record de vitesse. Oui, mais un record de vitesse, de qui, de quoi, de quoi ? De navettes. De navettes, non, vous n'êtes pas loin. Vincent, on ne vous a pas entendu sur ce coup-là ? Mais on voit une hélice d'avions. Donc ? Donc… Avion sur roue. Une voiture. Un avion sur roue. Un avion sur roue, vous dites. Oui, bien sûr, oui. Ah, voilà, encore un indice. Les jeunes, vous me dites. Alors ? C'est un jeune sur un prix du monde, une voiture. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a une équipe australienne qui combatte le record de vitesse au sol grâce à une voiture qui ressemble, en fait, à un petit avion. Jean-Michel a raison. Mais regardez ces images. C'est une voiture supersonique qui ira plus vite qu'une balle de carabine. Et dans les premiers éléments qui ont été présentés jeudi dernier. Regardez un peu l'engin. Le record actuel établi par le britannique Andy Green en 97 est de 1228 km heure. Et bien là, il va falloir être meilleur. C'est-à-dire que, voilà, avec leur 200 000 chevaux, c'est-à-dire, je ne voudrais pas payer la vignette. Enfin, il n'y a plus de vignettes. Non, il n'y a plus. Non, c'est cartilé. C'est important. L'expérience qui est prévue pour 2014, je vais vous montrer ces images que vous avez trouvées. Bravo, Virginie. Moi, c'est le plan d'essence que je n'aurais pas pu. Vous avez du kérosène à ce niveau-là. Voilà, c'est du kérosène. Énorme, énorme. Mais j'avais raison. Avion sur roue. Avion sur roue. OK. Donc, il disait tout à l'heure que personne n'allait trouver. Mais si, c'est une... Une nouvelle fois, j'ai trouvé. Alors, on va revenir un petit peu sur Vincent, sur sa cueillette de peltres et notables. Elle ferme quand, la cueillette de peltres ? Le 11 novembre. Ah, c'est bientôt, alors. Et là, après, c'est repos. Enfin, repos. Entre guillemets. Qu'est-ce que vous faites entre le 11 novembre et le... Ça rouvre quand ? On ouvre pour le 25 avril, à peu près, pour Pâques. Donc là, quoi ? Vous mettez à plat tout, vous... Ben, on laboure. On met le fumier, d'abord. On laboure. On débarrasse tout ce qui est ancienne plan. Rappelez-nous, sur combien d'hectares on peut cueillir nos légumes ? 18 hectares. Ah, ça fait quand même du... Vous y êtes jamais allé, Jermy ? Non, non, non. Il faut y aller une fois, c'est super. Il faut y aller en famille, c'est vraiment... J'ai pris la documentation, je vais y aller. Qu'est-ce qu'on trouve encore dans votre potager, si je vous dis ? Carottes, tomates, navets... Ça, c'est encore pour le moment, on peut encore trouver ça. Ah oui, oui, il y a encore de belles choses, oui, oui. Il y a encore des fraises, cette saison ? Oui. Il y a encore des fraises ? Oui, oui, il y a encore des fraises. Pommes ? Asperges ? Non, c'est... Non, c'est pas... Non, c'est pas... C'est en vrai que vous ne faites pas la cuisine. Non, non, c'est jamais. On a des questions. Le buzz de Virginie, et on revient avec Vincent dans quelques secondes sur cette quête de Pelle de Virginie. Oui, on va parler d'Halloween. On va rester... Alors, c'est un animateur américain qui a demandé aux parents de dire à leurs enfants qu'ils avaient ramassé et demandé les bonbons pour Halloween, aux parents de dire « Eh bien, je vais manger tous tes bonbons, figure-toi. » Ah, ça, c'est dur. Ah, c'est dur. Quelles sont les réactions ? Ah, bah, regardez, c'est pas triste. Je vais vous dire ce qui se passe à votre cadeau, Blake. J'ai tout à fait. J'ai tout à fait, Alan. Moi et ma mère, on a l'air la dernière fois, quand vous étiez dormi. J'ai tout à fait votre cadeau de Halloween la dernière fois. On a l'air la dernière fois. Je pense qu'elle a fait tout votre chouette. Je suis donc sorry. Je t'ai traîné. Je suis très, très désolé, Rachel. Je suis très désolé, Rachel. Je mangeais tout le halloween. Comment est-ce que c'était ? Oh, Rachel, je suis désolé. Tu sais que je aime la cendie, Rachel. Tu m'as aimé. Je suis désolé. 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 Je suis désolé et je suis âme âme. Je suis désolé, Rachel. Je suis désolé. Et je suis désolé, Rachel. Je suis désolé, Jimmie. Jacques, vous avez des formes de manteau? J'ai des manteaux... Je vous ai fait les deux... Je vous ai fait les des formes de travail. Je suis désolé, fuckin ! Je viens de trouver la cat... On a Bryant-Ele, Jules Choc. Jules Choc Poké, Jules Choc. Jules Chococ. Vous êtes en train de me faire les�ubles ? Non ! Pourquoi ? Non ! Nellie, calme down Nellie. Ah, tu es dure ! Tu as eu de l'eau, tu as eu de l'eau. Tu as eu de l'eau, tu as eu de l'eau. Qu'est-ce que tu as eu de l'eau ? Elle est l'eau. Qu'est-ce que tu as eu de l'eau ? Non, tu as eu de l'eau assez de l'eau. Non, je t'ai eu de l'eau de l'eau. Tu es sérieux ? Qu'est-ce que tu as eu de l'eau ? Oh, good for you. Now you're probably going to get a bellyache. Why do you need so much candy ? Mom, that's two. Two what ? Two bags of candy. Two plus two is equal to five. That's really cool. You were so close. You see how much I had ? I went to a lot of houses. I ate it all. It tasted so good, especially the peanut butter cups. You sneaky mom ! C'est inhumain de faire ça. Moi, je trouve ça drôle. Moi, je trouve ça inhumain, franchement. Les enfants, ils soupent. On peut leur faire des blagues. Et ils ont fait le même avec des cadeaux de Noël pourris. C'est-à-dire une pile. Ah oui, d'accord. Bravo. Nous allons poursuivre. On va d'abord remercier Call Gravity. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Et donc, si vous avez quelques dates, on pourra toujours les donner à nos amis téléspectateurs. D'accord. Et si on approche un jeu, n'hésitez pas à venir nous porter votre secours. Et continuer tout ça. C'est bien ce qu'il faut. C'est bien. J'aime bien l'influence. C'est bien. Virgie, on poursuit avec ? On poursuit avec un enterrement de vie de garçon. Est-ce que vous avez déjà fait des blagues entre vous ? C'est pas notre genre. Non, nous, non. On est très cool. Non ? Ben voilà une idée de blague, par exemple, à faire. Allez. Mais non ! Allez, Polo ! Allez ! Un, deux, trois ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est pas vraiment l'exemple. Ah, franchement, mal. Ben si ! Oui, ben oui, mais quand même, il y a de très bonnes idées. Dropes de sensations. Qu'est-ce qu'il y a ? On en a encore un ou c'est bon ? Ben, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ah, ben, si tu le savais, Jean-Michel. Oh la la, c'est saine. En fait, j'ai rencontré Fouad. Oui. Et ma vie a changé. Rires 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 Oui, c'est l'effet que je fais, oui. Rires Où est-ce qu'on peut vous voir ? De temps en temps, vous vous donnez quelques cours ? Je ne sais pas. On a envie de faire ça. Comment on peut… Donc, en fait, je fais des formations régulièrement, à peu près une ou deux fois par mois. Vous avez un site internet ? Je n'ai pas encore de site internet. Alors, comment on fait pour vous contacter ? Je n'ai pas vraiment l'utilité. Donc, en fait, il y a mes coordonnées qui sont un petit peu partout. Si vous voulez le joindre, Fouad, vous nous laissez ça sur notre site. Vous allez sur l'adresse de bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous, en un mot, at r-tv.tv. Et si jamais vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ce que fait Fouad, vous nous le dites, bien sûr. Ne le contactez pas. Si vous avez un anniversaire ou quoi, un enterrement de garçon… Enterrement de vie de garçon. Ce qu'enterrement de garçon, c'est interdit. On n'a pas le droit d'enterrer les gens. Excusez-moi. Pendant ce temps-là, il y en a un qui ne sait pas démonter. Il ne sait pas battre. Ah non, c'est Vincent Tillman. Lui, il se dit, bon, vous pouvez toujours couper les doigts de Virginie. Moi, je m'occupe du… Ça ne lui coupe pas les petits. Non, pas du tout. Bien. Qu'est-ce qu'on va goûter ? La soupe de potiron. Ah oui. De potiron, pardon. Ah, de potiron. De potiron. Ok, il y en a pour tout le monde. En plus, il a été généreux. C'est vous qui faites ça ou c'est votre épouse ? C'est votre épouse. C'est mon épouse. Ah, elle se pronomme comment ? Estelle. Ah ben, Estelle. Ça a l'air l'air pour moi. Ça sort bon déjà. On va tout de suite goûter et vous dire… Alors, vous avez également ramené… Comment ça s'appelle déjà les petits… Des coloquintes, c'est ça ? Des coloquintes, oui. Ah oui, je savais que c'était dans cet ordre-là. Alors, c'est sympa parce que… C'est tout décoratif, ça, Vincent. C'est décoratif et puis vous pouvez les garder pour Noël. Parce que vous les peignez à la peinture dorée. Ah oui, mais ça se garde, ça ne pourrait pas ? Ah oui, ça se conserve très longtemps, ça. Ah bon, merci. Alors, goûtons. On va tout de suite vous donner notre… Vous avez des petites cuillères. Je suis au régime. Oh, mais on va goûter comme ça. Vous avez des petites cuillères. On va goûter comme ça. Alors ? Moi, j'aime bien. C'est peut-être chaud. Vous avez mis du sang sur la table. Oui, je n'arrête pas. Je sais. C'est pas de ma faute. C'est pas très sympa de votre part, Virginie. Vous nous saisissez toute notre table. Nous allons, si vous voulez bien, pendant que Vasson continue maintenant, parler du groupe Trio. Alors, vous le savez certainement, Trio sera en concert au Galaxie d'Anneville. Ce sera le 22 novembre prochain. Et nous, on vous propose justement d'aller à la rencontre du groupe. Alors, à la fois de gagner des places, mais de gagner également ces double vinyles collecteurs. C'est super beau. C'est énorme. C'est double vinyles. On n'en voit plus beaucoup. Alors, vous avez forcément toutes les chansons. Vous avez tout ce qui a attrait au dernier album qui s'appelle « L'a dit, la fée ». Et je vous propose tout de suite d'écouter un extra. Alors, je vous rappelle que notre concours va permettre à deux d'entre vous d'aller rencontrer les membres du groupe. Alors, je ne sais pas si vous irez boire un verre en loge avec eux. Ou si vous avez… Plus qu'il y a affinité. Un restaurant. Un restaurant. Un restaurant. Depuis qu'elle se fait couper le doigt, il y a un problème. Un restaurant, par exemple. Une balade. Voilà. Tout de suite. Nous n'en avons rien dit. Ce n'est pas nous qui avons commencé. Donc, Trio, si vous voulez rentrer dans l'ambiance de ce nouvel album, je vous propose d'écouter ceci. On veut des tours d'avions, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la bidoche à tous les repas, de la World Food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer. On veut du green, 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 greenwashy. C'est pour les as, les pinoquios du marketing. On veut du green, 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 greenwashy. Cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables. On voudrait quatre bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton, et des amis toujours joignables. On veut des baleines et du ton. On veut du green, 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 greenwashy. C'est pour les as, les pinoquios du marketing. On veut du green, 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 greenwashy. On veut de l'eau toujours ticoule et des rides un peu moins croisés. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été. Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du green, 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 greenwashy. C'est nous les as, les pinoquios du marketing. On veut du green, 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 greenwashy. Voilà donc pour trio et je vous rappelle donc que vous pouvez tenter ce concours sur notre Facebook. Vous allez sur air, l'autre télé. Vous allez maintenant. C'est dur de la regarder et de ne pas rire Pourquoi ? Excusez-moi Nous allons faire les pourquoi J'allais aussi bien porter son nom Pourquoi Virginie a-t-elle raccourci ? Raccourci, il ne vaut pas de beaucoup Alors allons-y Pourquoi thématiser aujourd'hui ? Alors bon, je pose déjà la première question Un peu plus dure, la deuxième sera plus simple Parce que j'ai pensé à vous Chaque semaine vous avez un peu du mal Chers amis, vous êtes prêts ? Alors attention, le pourquoi de Virginie Alors, pourquoi dit-on d'un homme cocu Qu'il a des cornes ? Pourquoi dit-on d'un homme cocu Qu'il a des cornes ? Pourquoi peut-être un rapport ? Avec des animaux ? Oui Avec les animaux Alors le mot, oui Le mot cocu vient de coucou Ah ! Parce que... Le coucou va pendre ses... Non, c'est quoi ? Non, c'est qui qui va pendre ses oeufs dans le nid des autres ? C'est pas le coucou ? C'est ça rien à voir ? Non, c'est parce qu'il paraît que la femme du coucou elle est un peu... Ah ! Un peu volage Un peu volage, voilà Un peu volage Je suis pas pareil Cocu Non, si Ça veut dire cocu, ça vient de coucou Mais c'est pas pour ça qu'on dit que les maris cocus ont des cornes C'est pas pour ça C'est pas pour ça Alors les cornes ont des cornes Moi je me donne la main le fou pour essayer de donner une réponse Et à la fin, elle me dit que c'est pas pour ça Non, c'est pas ça Mais c'était bien, vous avez quand même trouvé quelque chose Oui, alors vous pouvez m'aider Oui Ça n'a rien à voir avec le cerf, je sais pas moi Qu'est-ce qui porte qu'il y a des cornes ? La pâche Alors, les animaux, oui D'accord, ils ont des cornes Oui Imaginez un homme qui a des cornes, pour de vrai Oui Ça se peut pas Ça ne se peut pas, mais imaginez Bon, imaginons, oui Imaginez qu'il y a des cornes Ça veut dire quelque chose s'il a des cornes C'est ça ? J'ai pas compris votre question aujourd'hui Si, ça veut dire quelque chose s'il a des cornes Oui, c'est ce qu'on essaie de trouver depuis 3 minutes après On va peut-être demander à Vincent qui nous aide sur ce coup-là Ah bah moi, vous savez, à part les vaches, qu'on les cornes ou les cerfs Si vous aviez des cornes Mais les cerfs, c'est des bois D'un seul coup, vous vous levez un matin Oui Et vous avez des cornes Oui Vous marchez dans la rue Et on se cueille, on passe pas saoulés Non, les gens voient vos cornes Mais pas vous Tout le monde le sait Mais pas vous C'est ça, être cocu Ok Bon, on va passer au deuxième Je sais pas si vous l'avez coupé avec le doigt Parce qu'à mon avis Mais c'est pas moi qui invente les expressions Bon d'accord, ok C'est pas moi qui les invente Deuxième expression Mais j'ai pas bien compris Elle a dit que c'était une thématique Je sais pas ce que c'est, la deuxième Tu as pas bien compris, Jean-Michel ? Tout le monde le sait, sauf vous, quand vous avez des cornes Mais il pourrait avoir, je sais pas moi, une autre chose Pourquoi des cornes ? C'est des cornes C'est comme ça J'arrêtais de poser des questions Deuxième pourquoi C'est moi qui dis pourquoi Ah pardon Deuxième pourquoi, pourquoi on dit avoir une chance de cocu Ah, on reste toujours là-dedans Non, non, c'est le thème Parce que le mec qui a eu les cornes Il a eu la chance d'avoir les cornes Parce que les autres copains lui ont dit Ouais, t'es les cornes, tout ça Et il a de la chance qu'on lui dise Alors, la chance d'être cocu, ça veut dire que... Non, on dit pas la chance d'être cocu Non, bah non On dit pas ça J'en ai mis, on dit quoi ? La chance d'être cocu T'as de la chance d'être cocu Mais vous avez fini, oui, alors Je me demande si je préfère pas quand Marie-Paul Wolf est là Non, on dit avoir une chance de cocu Oui, une chance Ah oui, une chance de cocu Ça arrive de voir Oui Ça vient déjà d'une expression qu'on dit Qu'on dit quoi ? Cocu Non Non Avec de la chance Oui Avec de la chance Bah oui, mais personne ne l'aide Non, je suis tout On dit heureux Vous ne nous avez pas aidé de soi Non, c'est vrai Non, heureux Je vous en prie Heureux, quoi ? Des fois, on est heureux au jeu et ? Bah heureux, en amour En amour Et donc ? Et bien, ça peut être à l'inverse Si on a de la chance au jeu Et bien, on peut être cocu Donc, une chance de cocu Ouh là 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 Ouh là là Je vois que oui Bon, bah oui Bon, ça n'a pas été très fort La deuxième, elle était facile On va peut-être s'arrêter là ? Oui, on entend des cris par oui C'est un peu normal Je vous propose maintenant, si vous voulez bien Une destination vacances Alors, avant de partir pour cette destination vacances Je voudrais simplement avec Vincent Qu'on fasse un petit tour de table De ce que vous nous avez ramené Parce que Vincent, ok Il a la direction de la cueillette de Pelt C'est bien beau de cueillir tout cela Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a cueilli ? Et bien, on peut faire, par exemple C'est fait à base de quoi ? C'est petit C'est quoi ? C'est des amusegales ? C'est quoi ? C'est des petits cakes salés Oui Lardon potimarron Goûtez Mais moi, j'en prends un autre Je suis gentil Je vous en donne Goûtez Ah, c'est bien Bienvenue Moi, ça va Le problème, c'est que j'ai un peu du sang C'est fait avec quoi ça, Vincent ? Petit marron Lardon Oignon Et vous avez la recette avec vous ? Oui Alors, on la mettra sur le site de... De R De R, l'autre télé Cakes salés alsaciens Vous voulez la recette du cake salés alsaciens version... C'est pas facile à dire Version Vincent Et bien, vous allez directement sur notre site Et on vous mettra cela Donc, ça s'appelle Cakes salés alsaciens au potimarron Il y a autre chose, la crème brûlée C'est de la crème brûlée à quoi au potimarron, ça ? Potimarron aussi, oui Ça, Virginie, vous pouvez goûter On peut faire des desserts, alors, avec le potimarron Vous pouvez goûter aussi Oui, oui Comme ça, vous allez goûter aussi quelque chose Vous allez bien travailler, Fouad Moi, c'est quand même fatigant de couper un doigt, quand même C'est vrai Goûtez, vous allez me dire ce que vous en pensez Fouad Verdict C'est très bon C'est bien, hein ? Alors, ça, ça commence, hein ? Là aussi, j'ai la recette Ah, c'est toujours pas vous C'est toujours votre épouse qui fait tout Oui, oui, oui Ah, vous avez la recette aussi ? Oui, oui, on l'a tout Ça vaudra le coup d'aller sur le Facebook de la chaîne Vous avez toute la recette, hein ? Et là, c'est de la confiture Le potimarron On fait aussi de la confiture avec le potimarron Ah, c'est de la confiture de potimarron ? Ah bon ? Ah oui, celui-là, c'est le goût, ça Allez-y C'est drôlement bon C'est vrai ? C'est vraiment bon Je vous crois De toute façon, vous pouvez revenir en deuxième semaine Il y a rien de dire, tout est parfait Donc, on rappelle que la cueillette de pelle, c'est jusqu'au 11 novembre Après cela, la terre se repose Et rendez-vous au mois d'avril ? Oui, pour les tulipes C'est les tulipes ? On démarre avec les tulipes ? Et puis salade, radis À partir d'avril, c'est ça ? Oui Comment vous vous organisez ? Parce que chez vous, c'est vrai qu'il y a de nombreuses cultures Est-ce que, par exemple, là, au mois de novembre, quand ça se termine Est-ce que l'endroit où il y avait les pommes de terre, il y aura autre chose ? Est-ce que vous faites un roulement ? C'est ça le plus dur, oui, oui, on est obligé de faire une rotation Parce que ? Parce que ça nous fatigue moins nos sols Et puis les légumes, par exemple, derrière une pomme de terre On va mettre une salade ou des tomates Elles seront beaucoup plus belles que de mettre des pommes de terre sur pommes de terre D'accord, et ça peut être aussi légumes et plants et fleurs, par exemple ? Vous pouvez aussi, ou les fleurs, ça c'est moins... Les fleurs, on essaie de les mettre près du magasin Pour que les gens n'aillent pas trop loin pour cueillir leur bouquet Et puis après, on regarde si ça s'assemble bien aussi Parce qu'il y a des légumes qu'on ne peut pas mettre à côté de certains légumes Par exemple ? Par exemple, les choux, par exemple, les choux Bruxelles On essaie de ne pas les mettre à côté d'un chou pointu, par exemple Parce que ça attrape tous les petits insectes qu'on avait déjà vu une fois avec Marie-Paul Oui, c'est vrai, je me souviens bien Donc il faut quand même faire très attention des voisins Ah oui, nous, notre plan de l'année prochaine est déjà fait depuis... Quand on fait le plan d'une année, on fait déjà le plan de la deuxième année en même temps J'avais une question, pour faire les citrouilles découpées, vous utilisez quoi ? Alors, soit un cuté, parce que c'est super dur Ou vous trouvez des petits ustensiles maintenant dans les grandes surfaces Une petite lame de couteau qui est grande comme ça D'accord, et c'est facile ? Ah oui, oui Le jack-au-lanterne Le jack-au-lanterne Que le jack-au-lanterne ? Vous voyez, il a une chair qui n'est pas épaisse Ah, qui est un peu molle Alors que vous voyez, le rouge juge des temples, il est beaucoup plus épais Il est plus dur à couper, quoi D'accord Oui, parce que je sais que quand je fais, moi, couper un petit rond, tout ça, c'est pas facile, alors Bah maintenant, les cadeaux en moins, ça sera encore plus difficile Ça sera encore plus difficile Allez, petite destination de vacances Vous êtes méchant Je vous propose de prendre du soleil, ça va faire du bien Ah oui, avec le soleil Et des activités, et des activités sportives, et des activités en pagaille On adore, on veut En pagaille On y va ? On y va Allez, direction Je tire à l'arc Les îles Canaries pour cette destination de vacances La nature de Fuerteventura offre de nombreuses possibilités aux touristes La mini-croisière de 4 heures proposée par la goélette mêle découverte, détente et dépaysement On longe toutes les grandes plages de Randia jusqu'au phare Et ensuite, le bateau fait demi-tour pour aller un petit peu plus loin dans l'océan Pour aller à la rencontre des dauphins et des vallènes Les poissons volants, les rémantas, toutes les tortues On a une faune marine assez exceptionnelle ici Et on peut les découvrir à travers le bateau Ensuite, ils jettent l'ancre sur la pointe sud de l'île En face d'une grande baie Et puis les gens peuvent aller se baigner à disposition à bord Des masques et des tubas pour faire du snorkeling Et puis voir un petit peu en dessous l'eau tout ce qui s'y passe Et puis ensuite, on a le déjeuner à bord Une petite salade, du poisson, du poulet, des fruits, un petit peu de tout Les boissons à volonté et tout ça pour profiter Pendant les belles journées ensoleillées de Fuerteventura Si vous préférez la marche, l'île est également une destination de choix Maintenant, on fait partie du GR131 C'est-à-dire, il y a des randonnées Nous, on organise aussi sur l'île des randonnées Et on a la possibilité aussi de découvrir l'île De découvrir toujours des petites plantes un peu nouvelles Parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau ici Enfin, bien sûr, le vent de Fuerteventura Attire toutes sortes d'amateurs de voile Des simples débutants jusqu'aux pros du kitesurf L'école René Aigli propose une initiation à cette discipline Pour faire de vous, pourquoi pas, un champion Comme ceux de la Coupe du Monde de kitesurf La première chose qu'on doit avoir besoin, c'est le vent Pour pratiquer Ici, à Fuerteventura, nous avons toujours le vent Surtout dans l'été, en printemps Nous avons toujours le vent Donc, pour pratiquer dans une semaine, c'est possible Apprendre, c'est possible d'essayer Et faire de cet esport, un style de vie Et c'est le sportif, en plus du côté des cadavistes Ça donne envie Ah oui, c'est pour ça qu'on vous le propose Là, on approche quand même Ah, ça fait rêver Depuis qu'on a changé d'heure, c'est encore plus dur Enfin, moi, j'ai cette impression-là Mais bon, ça, c'est une autre question D'ailleurs, vous avez mauvaise mine, Jean-Luc, si je peux me permettre Vous avez remarqué aussi ? Oui Mais moi, je fais attaque, moi C'est tous mes doigts Juste une question Parce que pendant que nous regardions ce reportage Jean-Michel, qui aime bien, de temps en temps, bien manger Demandez à Vincent Est-ce qu'il est vrai qu'on peut faire des frites au petit marron ? C'est vrai ? Oui, il faut bien changer l'huile de la friteuse Petit marron ou petit rond ? Petit marron Petit marron Et quand vous me servez ça dans une assiette Les gens hésitent à manger Parce que c'est vrai que c'est des longues frites Et c'est très très fin Mais c'est bon Mais ça se fait comme des frites, quoi Mais c'est dans l'huile Après, il faut changer l'huile, forcément Oui, parce que ça prend le goût Le petit goût de châtaigne Ah oui, c'est très bon C'est ça qui donne le petit parfum Je ne savais pas qu'on peut faire ça C'est très très fin, oui, dans les grands restaurants, je pense Mais on a pris plein de trucs avec Vincent Oui, et en plus, c'était très bon La crème brûlée aussi La crème brûlée, superbe On vous mettra tout ça sur Internet Sur le site de Air L'Autre Télé Avant de se quitter Vous avez encore deux, trois petits gadgets Pour montrer, il reste deux petites minutes Un truc à la James Bond, là Un truc à la James Bond Donc, en fait, on peut retrouver également des gélules Des gélules où on va mettre du sang à l'intérieur Donc, j'ai le sang, par contre, qui est sur la table à côté Je vais vous le chercher Allez chercher, Fouane Oui, parce qu'il vaut mieux pas de contrarie Non, 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 parce que vous avez vu ce qu'il a fait Donc, c'est une gélule où on va mettre du sang à l'intérieur D'accord, c'est du sang ? C'est du sang, alors ça, c'est du sang liquide Mais c'est du faux sang C'est du faux sang Oui, c'est une rassurée Non, c'est synthétique Alors, tous les produits qu'on utilise, c'est des produits qui sont comestibles On peut les manger, il n'y a pas de souci Ah, d'accord Et donc, en fait, on va mettre le sang à l'intérieur Donc là, par contre, on va essayer de ne pas en mettre partout Les effets spéciaux au cinéma avec toi Ah ouais, on est en live En live On est en live C'est moche qu'on aurait pu encore faire quelque chose avec Virginie demain Mais c'est pas possible demain Mais pas tous les jours On commence à s'habituer Oui, c'était bien C'était bien Alors là, on remplit la gélule de sang De faux sang, oui D'accord Voilà Donc, on le met dans la bouche Donc, en fait, ça, on le laisse, il se dissout au bout d'un moment Ou sinon, on le croque Et là Attention Et après On laisse couler un peu Ah ouais Il lui arrive quelque chose, attention Ah ouais Ah ça le fait quand même Ah ouais Ah ouais Bon, bah écoutez, on a pris Cette semaine, on a pris plein de trucs finalement Depuis lundi, ça n'arrête pas Et demain, avec Marie-Paul Vol, je pense qu'on en apprendra aussi Ah bah oui On ira du côté des Vosges Je crois qu'on ira au Val-Tas Au Val-Joli, chez Filippe Laruel Ah On parlera pigeon avec Marie-Paul demain On est des vrais pigeons, hein Pas les pigeons Pas les touristes Oh ! Virginie ! Santé ! Oh là, bravo Merci Vincent Pour cette dernière, hein De l'année Vous reviendrez de nouveau en avril Oui, pas de problème Merci Jean-Mille Merci à vous Merci à vous Merci à vous Bravo, Fouad Bravo Félicie Bravo Félicie C'est Halloween, aujourd'hui C'est là, tout ça Demain Nous, on sera là avec vous à partir de 18h Avec Marie-Paul et Virginie, bien sûr Avec une Néormine Oui, demain, on a une Néormine Avec les doigts C'est une excellente journée Une excellente soirée Et à très bientôt sur Air Bye bye, au revoir Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilité J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible Qui s'investit comme moi Je suis Lorraine J'ai trouvé ma banque Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada